Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur guiné-matin.com. Aujourd'hui nous sommes avec notre invité Mamadou Nassir Yadou, il est métaphysicien. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet crucial. Depuis quelques mois, vous savez, notre pays, la Guinée, est confrontée d'un phénomène exceptionnel qui est le phénomène d'incendie. Ici même à Conakry, mais aussi dans plusieurs villes du pays, nous avons constaté des incendies qu'on ne peut pas expliquer, inexpliqués, dont on ne connaît pas les raisons. Aujourd'hui avec notre invité Mamadou Nassir Yadou, qui est un métaphysicien, nous allons essayer de parcourir ce phénomène-là qui inquiète plus d'un aujourd'hui. Alors bonjour monsieur Mamadou Nassir Yadou. Bonjour Guinée-matin, bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors je le disais tantôt, nous sommes, la Guinée je vais dire notre pays, nous sommes confrontés à un problème récurrent d'incendie dans notre pays. On ne sait plus à quel sens se vouer, il y a eu des prières partout, on a fait tout ce qu'on a eu comme moins pour combattre ce phénomène-là, les incendies. Mais jusqu'à présent, ça persiste. Pour vous, en tant que métaphysicien, qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène ? Très bien, d'abord, qui suis-je pour en parler ? Voilà, je suis tout d'abord né en Guinée, guinéenne, né en Guinée, donc imprégné de nos valeurs traditionnelles, bien au départ. Ensuite, j'ai fait génie électrique à l'université Gamal Abdel Nasser, spécialisé en électro-énergie. Donc j'ai étudié l'énergie côté académique, et à part cela, j'ai fait des formations qu'on peut qualifier de formation professionnelle. En fait, je suis l'un des premiers disciples du Cheikh Ben Halim Abdel Raouf, cet expert international aujourd'hui en exorcisme et maîtrise du monde paranormal, le monde des djinns notamment, donc qui a fait déjà, effectué déjà trois voyages en Guinée, 2010, 2015 et 2022. Voyages lors desquels, en partenariat sous l'accompagnement des autorités du ministère de la Santé, au plus haut niveau, donc cet expert a fait le tour du pays pour faire des services d'exorcisme, pour débloquer des localités et des personnes, former des gens, ouvrir des centres. Donc, le rapport existe, il est là, vous me permettrez d'ailleurs, le meilleur moment venu, à lire un extrait concernant le cas des incendies mystiques. Donc, je suis un disciple de cet expert-là, donc, voilà, je suis un spécialiste en la matière, j'ai personnellement dirigé des équipes en tant que chef d'équipe, à Fria, à Mamounpore Daka, à Mali Mberin, dans ce cadre-là. Donc, voilà, je suis un spécialiste en la matière. Maintenant, face à ces incendies bizarres, mystérieux, qui se répètent dans notre pays depuis pratiquement l'incendie du dépôt de carburant, vous vous souvenez ? Donc, ensuite, il y a eu, c'était comme si c'était le déclenchement, il y a eu des chaînes, une répétition en boucle de ces incendies, on en a vu, je ne vais pas citer par ordre chronologique, mais on en sait, à l'université de Sanfonia, au marché de Madina, Matoto, récemment, Anko 5, et même à l'intérieur du pays, à Kouncitel, le marché de Kouncitel et tout ça. Donc, le fait qu'on sait que des accidents, ça arrive dans la vie, c'est normal. Mais lorsque le même phénomène se répète en boucle, sans qu'on ne puisse identifier une explication rationnelle logique, c'est là qu'intervient, c'est là que le diagnostic de notre spécialité établisse un lien avec, voilà, le paranormal. Et ce lien, c'est quoi ? En fait, c'est tout à fait compréhensible et possible. Et c'est l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, c'est-à-dire des gens, certainement du milieu politique, qui voudraient bloquer et empêcher l'aboutissement peut-être de la transition, peuvent engager des marabouts qui vont faire des sacrifices, y compris humains, pour recruter et engager des djinns, des démons puissants, qui sont capables de provoquer ces incendies, pour submerger les autorités de la transition et, en tout cas, tenter de déstabiliser à leur manière. Voilà l'hypothèse que moi, en tant que spécialiste, le diagnostic que je fais face à ce phénomène. Voilà. Mais, M. Diallo, lorsque vous parlez de des gens qui veulent faire de telle sorte que la transition ne réussisse pas, alors, directement, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez là ? Est-ce que vous pouvez... Je vous parle d'un diagnostic qui établit une hypothèse plausible. En tant que... Ma qualité de spécialiste en la matière, je n'ai pas dit... C'est-à-dire, là, nous sommes dans le monde paranormal. Nous sommes dans le monde paranormal. Les lois du monde métaphysique sont différentes de nos lois du monde physique. Il faut faire la part des choses. D'accord. Donc, quand on va chez un marabout, par exemple, vous vous en tenez à ce qu'il vous dit. Vous n'avez peut-être, si vous n'êtes pas spécial, vous n'avez aucun élément pour vérifier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même quand vous allez chez un médecin à l'hôpital conventionnel, il fait son diagnostic, il vous présente ce qu'il en pense. Vous n'avez pas... Voilà. D'accord. D'accord. Alors, M. Diallo, dites-nous, il y a beaucoup d'autres de nos concitoyens qui pensent que c'est une colère divine. Est-ce que nous vivons aujourd'hui ? C'est-à-dire que c'est Dieu qui est fâché contre nous, contre la Guinée. Nous avons vu nos autorités religieuses. Il y a sous peu demandé à toutes les mosquées et églises de prier pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu puisse nous épargner de ces incendies-là. Alors vous, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que c'est vraiment mystique et que ce n'est pas lié à la religion ? Je n'ai pas dit que ce n'est pas lié. Je salue d'ailleurs cette initiative du secrétariat général des affaires religieuses qui a fait appel aux religieux pour des prières. Ça, ça relève du spirituel. C'est le même domaine. C'est-à-dire demander à Dieu d'intervenir vraiment pour éteindre les feux. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une démarche qui est en phase avec notre spécialité parce que nous aussi, nous ne prétendons pas agir par nous-mêmes. Nous nous adressons à Dieu. Nous utilisons des connaissances religieuses. Donc la démarche des affaires religieuses est tout à fait légitime et salutaire. Maintenant, le religieux n'est pas incompatible avec ça. Par exemple, la colère d'Allah peut faire en sorte qu'il nous abandonne à notre propre sort. C'est pourquoi des marabouts peuvent nous prendre en otage et faire ce qu'ils ont à faire et réussir. Dieu le précise dans un verset coranique, permettez-moi de le citer. C'est le verset 102 de la Sourate 2. Dieu parle du phénomène de la sorcellerie et du maraboutisme. C'est un long verset. Dans le verset, Dieu dit Ces sorciers, marabouts et mauvais djinn, ils ne peuvent nuire à personne sans la permission de Dieu. Donc, eux, quand ils font leur sorcellerie, leur maraboutage ou ils engagent leur djinn pour sévir, l'interrupteur se trouve, c'est Dieu. C'est sous la permission de Dieu que eux, ils font leur mal. Maintenant, nous aussi, en tant que spécialistes en la matière, nous recourons à Dieu. On se souvient, par exemple, de l'histoire d'Abraham, le patriarche Abraham, à qui on avait jeté dans un feu. Et Dieu a dit Au feu, soit une climatisation apesée pour Abraham. Gare à toi de brûler un seul poil de mon prophète. Et c'est ce qui s'est passé. Rien n'est arrivé à ce prophète. Ok ? Donc, dans un autre verset du Coran, Dieu dit À chaque fois qu'ils allument un feu, Allah l'éteint. Voilà un verset très indiqué aujourd'hui, par lequel on peut faire des retraites spirituelles, des séances de zikr collectives intenses, pour combattre ce phénomène d'incendie. D'accord. Alors, vous invitez aujourd'hui les autorités guinéennes à se référer à des centres que vous venez de spécialiser d'exorcisme. Oui, tout à fait. Voilà, expliquez-nous-nous comment ça va se passer, parce que c'est méconnu du grand public. Vous dites que ça existe déjà dans notre pays. Il y a des spécialistes qui sont venus. Les centres d'exorcisme, notamment de Rokea ou de médecine traditionnelle, existent abondamment dans le pays au vu et au su de la population et des autorités. C'est sous l'autorisation des autorités quand même que ces prestations peuvent s'opérer dans le pays. Je vous ai cité un expert international en la matière, en l'occurrence le chef Ben Halima Abderraouf, qui est venu à trois reprises faire une tournée nationale dans notre pays, sous l'accompagnement des autorités du département, parce que le ministère a un département spécialisé en médecine traditionnelle, je vous le rappelle. Donc, ça consiste à faire notamment du captage. Ce chef Ben Halima, il est, on peut dire, en tout cas, c'est-à-dire le révificateur de ce qu'on appelle le captage. Le captage, c'est quoi ? C'est faire des prières pour capter ces djinns qui sont engagés par ces marabouts, qui sont derrière ce phénomène mystérieux-là. Appeler ces djinns et les enfermer au niveau d'un capteur, d'un autre agent, un humain comme vous et moi, spécialisé, qu'on appelle le capteur. Donc, les djinns, ils viennent rentrer dans son corps et à partir de là, on peut communiquer avec eux. Eux, ils communiquent à travers la bouche de l'intéressé et on peut établir un diagnostic plus clair. Ils peuvent avouer beaucoup de choses. Parce que les djinns, c'est des créatures intelligentes qui sont dotées du libre arbitre et du discernement, comme nous, humains. La seule différence entre nous, c'est qu'eux, ils n'ont pas de corps physique. Alors que nous, nous avons un corps physique. Donc, quand on les met dans un corps physique, ils peuvent s'exprimer à travers ce corps et on peut échanger avec eux. En quoi cette captivité peut permettre à notre pays de se défaire de ces intangibles ? Très bien. C'est là que je vais vous citer, aller attirer votre attention sur ce rapport de mission. Le chèque Ben Halim Abderraouf en question. Voici, il est venu en Guinée en 2010, 2015 et 2022. Ça, c'est son rapport de mission de 2015. Dans ce rapport, il est question du déblocage mystique de plusieurs villes à l'intérieur du pays, notamment Kindia, Dubreka ici, Bokeh, Kamsar. Voilà. Vous allez me permettre de lire un bref paragraphe très pertinent par rapport à notre sujet. Le titre, c'est « La maison brûlée dix fois ». Un patient nous expliqua que sa fille tombait à la maison et chaque fois qu'elle tombait, un feu surgissait et brûlait les biens de la maison. Cela s'est reproduit plus de dix fois. En captant, en procédant par la méthode du captage, nous avons effectivement eu un djinn très puissant qui a fini par se convertir. Puis, nous nous sommes rendus chez la famille et il nous fit le tour de la maison. Le plafond était brûlé dans la moitié de la maison. Il ne restait plus d'habits et presque plus de meubles. La maison était tristement vide. Puis, il nous conduisit au jardin derrière la maison où étaient déposés les restes des meubles, lit, table, chaises, fauteuils, etc., détruits par les flammes. Vraiment, c'était triste. Travailler dur pour entretenir sa famille et se faire détruire par la sorcellerie, « Regardez impuissants sa fille possédée et sa maison brûlée. Nous prions tous les jours pour la destruction des sorciers et leurs clients. » Cela, c'est le propos du Cheikh Benalim Abderaouf dans ce rapport qui existe dans son site www.benalimabderaouf.fr et qui, normalement, doit être dans les archives de notre ministère de la Santé. Voilà. Donc, voilà la piste de solution sur laquelle je voudrais alerter nos autorités, notamment M. le ministre de la Santé. Il est assez nouvellement venu. Il n'a peut-être pas connaissance de ce passage, de cet expert spécialiste en ce domaine. Donc, en tout cas, les archives existent. M. le ministre, en tout cas, on sait que nous sommes là, entre Africains, on n'a pas à se complexer de nos réalités. au niveau individuel, chacun, que ce soit au niveau de la population ou des autorités, chacun individuellement a ses marabouts quelque part. Chacun a ses marabouts quelque part pour... Voilà. Maintenant, pourquoi, lorsqu'il s'agit des biens de l'État qui partent en feu comme ça, on ne recourt pas à ces expertises légalement installées par les autorités aussi ? Recourir à ces structures pour vraiment faire face à ça parce que c'est un phénomène, ce n'est pas à l'hôpital, on n'a pas où aller. Soit on reste silencieux, on observe, où alors on s'adresse aux spécialistes. à la fin de cet entretien, mais en attendant, on voulait vous poser cette autre question que vous êtes quand même diplômé en électro-énergétique et en plus, vous avez fait des études de spiritualité. On veut savoir c'est quoi le lien entre ces deux ? Est-ce que vous avez eu à étudier à l'école votre diplôme d'électro-énergétique ? Donc, merci, c'est bien compris. Le premier lien, c'est une meilleure ouverture d'esprit, une meilleure analyse des enjeux dans les dimensions, dans les différentes dimensions. Quelqu'un qui n'a fait que l'école coranique et la formation spirituelle là-bas, qui n'est peut-être pas passée par l'université académique, il a moins d'esprit d'ouverture par rapport aux choses. Maintenant, moi, personnellement, je suis non seulement issu de familles maraboutiques, où j'ai grandi, et voilà. Ensuite, je me suis formé spécialement dans ce domaine de spiritualité, d'exorcisme, de Rukia Charia, notamment, que j'ai développé en métaphysique supérieure aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est d'un côté. C'est purement de l'énergie spirituelle. Parce que, quand on parle d'abord de métaphysique, c'est quoi ? C'est le monde qui est au-delà. C'est l'ensemble des réalités qui existent au-delà du monde physique visible. dans lequel nous nous observons là. En fait, nous ne devons pas croire que c'est seulement ce monde physique visible qui existe, qui est habité par les humains, les animaux, les végétaux, la matière et les énergies que nous connaissons. Au-delà de ce monde physique visible, il y a justement le monde métaphysique qui est habité par Dieu, les anges, les djinns, les âmes humaines. parce que l'être humain, c'est une trinité de corps physique, d'âmes et d'esprits. Moi qui vous parle là, ne voyez pas ce corps physique, ça ce n'est qu'une enveloppe, c'est un outil en fait. Ce qui vous parle là, c'est l'esprit, Nassiru, qui habite ce corps. C'est cet esprit qui est en train de vous parler, il utilise les organes du corps physique comme outil. C'est pourquoi, voilà, c'est une réalité tellement rationnellement explicable. Aujourd'hui, à travers d'ailleurs la physique quantique, la science est en train d'aller droit en convergence avec les religions et spiritualités parce que les zones scalaires c'est-à-dire l'énergie quantique scientifique, scientifiquement découverte, c'est le point de croisement, c'est de la même énergie en fait qu'il s'agit dans les religions et les spiritualités quand on parle de foi, de imam, c'est-à-dire comment se fait-il qu'un sorcier puisse être à distance et nuire quelqu'un qui est aux États-Unis ? C'est par la loi des énergies. Donc là-bas, c'est de l'énergie spirituelle mais ce n'est rien d'autre que la même énergie quantique que la science vient de découvrir. La science est encore un peu en retard sur le développement de tout ça mais on va parvenir à cette conclusion dans un proche avenir, j'en suis sûr. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui qu'il y ait un conflit entre la logique que vous défendez aujourd'hui ou l'hypothèse mystique que vous vendez aujourd'hui avec la religion ? Est-ce que pour vous ça peut être bien perçu dans notre société qui est quand même une société ancrée dans la religion ? Vous savez, il y a des sectes aujourd'hui dans la religion qui peuvent nous parler du maraboutage et autre chose quand vous décidez tout à l'heure d'expérimenter ce que vous dites là. Ok. Très bien. D'abord, la religion, la religion que ce soit le christianisme ou l'islam, c'est de la spiritualité en fait. Par exemple, l'islam à trois degrés ce qu'on appelle Maratibodim c'est l'islam ou l'iman ou l'ihsan. L'islam a ses cinq piliers, l'iman a ses six piliers, l'ihsan a un seul pilier ce qui fait douze piliers au total. C'est des degrés de spiritualité. D'abord, on est musulman simple, ensuite on devient croyant à force de s'adonner dans la piété, ensuite, à force de s'adonner dans la piété, on devient, on franchit le degré de l'ihsan, la perfection. à arriver à ce niveau le pilier de l'ihsan là c'est que c'est d'adorer Dieu avec une conviction absolue comme si on voyait Dieu car même si on ne le voit pas de nos yeux physiques on est sûr et certain que lui il nous voit. Donc, arriver à un certain moment donné dans la spiritualité religieuse on peut même développer des compétences surnaturelles c'est ce qu'on appelle par exemple le Waliyak ou le Fouta Djalon ce qu'on appelle les Karamatul Auliyah c'est bien connu ça fait l'unanimité au sein de la religion les Karamatul Auliyah tous les livres de Tauhid tout livre Tauhid de Tauhid complet contient un chapitre spécial Karamatul Auliyah c'est dans ce Karamatul Auliyah qu'on va vous parler de la dimension ésotérique de l'islam par exemple si il est normal par exemple le prophète Mohamed il est connu de sa vie qu'à un moment donné il a fait jaillir de l'eau d'entre ses doigts pour abreuver une foule assoiffée parmi les compagnons on connait de la vie du prophète qu'un morceau de bois sec a pleuré par nostalgie pour le prophète ça c'est incompréhensif de façon rationnelle c'est purement ésotérique voilà donc le prophète quand quelqu'un venait chez lui il pouvait lui dire pourquoi il est venu mais ça on peut dire que c'est un prophète il est directement connecté à Dieu maintenant oui je viens à cela parce que conflit c'est s'il y a contradiction maintenant je suis en train de vous démontrer que l'islam a une dimension très ésotérique les compagnons il y a eu des compagnons qui ont marché sur l'eau il y a eu des compagnons Shedna Umar par exemple il est resté à la mosquée de Médine et Dieu l'a ouvert par télépathie aux armées musulmanes qui sont au front au combat à des milliers de kilomètres il les a donné des ordres à distance à l'époque donc à leur retour quand les gens de Médine les ont demandé est-ce que vous aviez entendu les paroles de Shedna Umar ils ont dit oui on l'a entendu et dernier exemple une femme ordinaire parce que là on peut dire que c'était des compagnons une femme ordinaire au temps du prophète a perdu son fils son fils est mort et bien qu'est-ce qu'elle a dit elle a fait face à Dieu elle a demandé à Dieu de ressusciter son fils parce qu'elle était très dépendante à celui-ci elle était c'est pas infirme ou aveugle elle comptait uniquement sur ça maintenant avec sa conviction effectivement son fils était revenu à la vie il est en tout cas il a vécu très longtemps juste loin après le prophète avance sa mort tous ces exemples ont des sources authentiques dans l'islam ok donc c'est vrai qu'au sein de l'islam il y a des sensibilités par exemple quand on prend le wahhabisme est beaucoup plus fermé à ce côté ésotérique de l'islam bien qu'il reconnaît la dimension de karamat ou la ouliya c'est pour peut-être prévenir les exagérations parce que ça existe aussi mais quand vous prenez la sensibilité du soufisme que moi je revendique actuellement c'est beaucoup plus en phase avec ça les enjeux de la spiritualité donc ce n'est pas du tout un conflit avec les religions pour répondre à votre question monsieur Diallo moi je vais essayer de vous maintenir un peu sur ce point vous avez cité comme exemple l'islam le christianisme mais nous sommes dans un pays où il existe également les religions traditionnelles est-ce que dans votre quête si jamais votre demande elle est acceptée vous comptez également travailler avec ces personnes pratiquantes de ces religions traditionnelles qui sont quand même reconnues être de grands marabouts dans ce pays oui tout à fait et là maintenant vous rentrez ça c'est du domaine de nos religions ancestrales traditionnelles parce que c'est de ça que vous parlez justement le département de médecine traditionnelle voilà du ministère de la santé ça inclut tout ça les traditionnalistes version ancestrale et les traditionnalistes religieux que ce soit chrétien ou musulman donc ça va c'est à dire nous sommes des partenaires sur le terrain nous évoluons ensemble bien sûr à la limite des croyances non négociables de chacun par exemple les religieux les musulmans par exemple considèrent qu'à un moment donné ça devient du polythéisme et du chirk donc nous ne négocions pas sur ces élans mais nous avons nos limites et ils ont les leurs c'est la coexistence pacifique qu'il faut prôner à ce niveau ok alors certainement pour finir qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux autorités guinéennes par rapport à ce sujet vous l'avez évoqué dans un passage qu'on peut voir d'ailleurs il y a peu de cadres aujourd'hui qui n'a pas qui n'ont pas de marabouts ce jeu ou quand ils sont ils sont dans des problèmes ils font appel souvent à des marabouts mais quand il s'agit de la cause commune de l'affaire du pays on se fait passer pour Dublin qu'est-ce que vous avez à passer aujourd'hui en termes de message aux autorités pour qu'on puisse expérimenter votre hypothèse justement ce deux poids deux mesures des gens lorsque c'est au niveau individuel ils savent où aller et on a compris que cela va jusqu'au plus haut sommet de l'état à travers notamment le procès du 28 septembre on a parlé d'un marabout féticheur qui était à Marocana qui va là au compte du président où on a vu que des chefs de l'état déplacent des spirituels venus de l'Inde ou d'Israël il ne faut pas qu'on se voit la face on connait ce qui se passe là mais pourquoi lorsqu'il s'agit des enjeux des biens de l'état on fait semblant qu'on ne croit pas là on va là maintenant comme c'est dans l'espace public maintenant on devient comme vous l'avez dit un blanc voilà c'est du deux poids deux mesures très concrètement voici l'appel que je lance là à l'endroit des autorités voilà un expert en la matière allez sur Youtube cliquez captage de djinn vous allez voir beaucoup de ces vidéos le chef Benalima donc pourquoi c'est à dire je lance un appel à l'endroit des autorités de faire appel à cet expert là il est encore là c'est sa vie il en a fait sa vie donc qu'il vienne vraiment renouveler son expertise sur le cas spécial de ces incendies à répétition c'est sûr que par la grâce d'Allah on aura de grands résultats mais bien avant tout cela nous autres qui sommes ses disciples qui avons eu la formation nécessaire tout ce qu'on peut faire en attendant notamment moi personnellement actuellement je suis indépendant qu'est-ce que je peux faire moi personnellement je peux mobiliser un certain nombre de collègues spécialistes en la matière pour faire une sorte de retraite spirituelle pour faire le zikr répétitif sur le verset par exemple à chaque fois qu'ils alliment un feu Allah l'éteint voilà donc en plus de cela procéder à des séances de captage voilà capter spirituellement ces esprits pour les interroger donc tout ça c'est des pistes de solution voilà des centres spécialisés accrédités par l'état de grâce lorsque on est face à des situations qui relèvent de l'unique compétence de ces structures spécialisées que l'état recourt à ces structures pour faire face au phénomène voilà alors que pensez-vous de commande de la sortie du premier ministre une fois qui parlait du sabotage parce qu'on a vu des incendies ici comme le centre de stockage les magasins de stockage DDG qui ont préféré ici à commande le quartier Amdalaï il n'y avait pas de courant parce que c'était en pleine journée un vendredi après la prière de vendredi il parle il pense que c'est des actes de sabotage il y a des individus qui viendraient mettre du feu un peu partout comme dans le pays ça ça a réjoint ça ça a réjoint plutôt le diagnostic que j'ai établi de la situation c'est à dire un phénomène isolé tout naturellement considérable comme un accident ça peut arriver naturellement mais lorsque le phénomène devient répétitif ça devient suspect ça devient mystérieux et nous sommes des Africains nous connaissons il y a en fait des éléments de diagnostic par exemple nous il y a quatre principaux symptômes les blocages dans la vie les problèmes de santé anormaux les états mentaux anormaux et les cauchemars tout ça c'est révélateur donc notamment la répétition bizarre d'un phénomène c'est révélateur donc moi je pense que c'est vraiment en tout cas c'est l'hypothèse la plus plausible de ce phénomène là actuellement alors nous sommes pratiquement à la fin si il n'y a pas d'autres questions nous remercions beaucoup notre invité monsieur Mamadou Nassir pour finir si vous avez un dernier mot à l'endroit bien sûr de Guinée mais aussi à l'état central le gouvernement oui nous venons d'entamer les 10 jours spéciaux de ce mois béni des journées c'est les meilleures journées parmi toutes les journées les 10 jours là Dieu en a juré Dieu a juré dans le Coran par ces jours là les 10 jours là Jésus par le Fajr ainsi que par les 10 journées là donc c'est des journées sacrées vraiment dans lesquelles c'est beaucoup plus propice de faire des adorations de multiplier des adorations à l'occasion que ce soit par le Jens la lecture du Coran la demande implorer Dieu de vraiment nous secourir face à ce problème d'incendie mystérieux donc voilà la meilleure des choses à faire à l'occasion je ne peux que clôturer tout cela par des invocations si vous le permettez Allahumma inna nas'aluka min khayri ma s'alaka minhu nabiyukah muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa na'audu bika min shérrimast ta'aza minhu nabiyukah muhammadin sallallahu alayhi wasallam antal musta'an wa alaykal balagu wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ogliqa al-khatimi lima sabaka nasuri al-hak bil-hak wal-hadi ila suratika al-mustaqimi wa ala alihi haqqa kadirihi wa miqadari al-adhim subahana rabbika rabbi l'izzati amma yisifouna wa salam ala mursalina walhamdulillahi robbilalamin joyeuse fête de dunking par anticipation merci beaucoup merci en tout cas nous sommes à la fin de cette émission merci à notre invité merci beaucoup à ma collègue voilà nous sommes pratiquement à la fin merci à tous de l'avoir suivi